Donc on est maintenant où le mur protecteur de Kempech. Je suis descendu en bas parce qu'il fallait que je me repose, il fait chaud. Donc je reprends la route. Donc voici quelques entrées. Ça, généralement, c'était censé être l'entrée principale. Je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je rentre par là, genre là, pis il y avait un gars, en tout cas, c'est pas tant cher, c'est genre... T'es toilette! C'est 15 pesos pour rentrer, comme je l'ai dit dans une vidéo préalable sur... Bref, comme je l'ai dit dans une vidéo préalable, il aurait l'air d'être stable depuis genre 2 à 3 ans, peut-être un peu plus. Il y a les commentaires de TripAdvisor. Il y a l'heure d'avoir des muséographies, mais je sais pas comment c'est quoi, ça a l'air barré. Ah! Donc c'est bien Kempech, je sais pas... Une place où signer le tourisme, donc j'aime beaucoup ça pour l'ambiance. Ah, ce qui paraît le gros pourquoi il y avait des murs, c'est euh... C'est parce qu'il y avait... Hey Allah! Parce que... Parce qu'il y avait des pirates. Qui, euh... Du moins, ils sont parce que je vais pouvoir attaquer souvent la... La ville. Ah... Hey Allah! Qui attaquer souvent la ville. Ah non, n'importe... Je pense que j'avais déjà remarqué, mais les Asiatiques sont tellement froids, tu leur dis allo, c'est genre... Avant de passer à côté de moi, genre, sans même me regarder... J'étais comme là... Ah! 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 Ça, c'est une... Une vue de la ville. Ça, en fait, c'est un centre historique. Dans le fond, il y a pas grand chose à voir dans le fond. Là, c'est juste... Une petite grille, là. Ça, c'est l'aspect plus local, l'autre bord du mur. Vous pouvez voir un peu l'extérieur, là. Il y a comme le marché central, là. J'ai bien aimé, il était chouette. Ah! Sinon, dans le fond, vous voyez les églises. Il y en a une autre, là. C'est ça que je disais, genre, hier, quand je disais, c'était un peu, genre... Je décollissais, puis il ne me fait pas nécessairement toutes les airs. Les airs. Les monuments. Historiques. Donc, euh... Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'intérieur d'une maison. Ça, c'est deux touristes blancs. Donc là, honnêtement, genre... Ça me paraît quoi à dire, mais en matin, tu sais, quand je suis rentré là en premier, tu sais, hier, j'ai comme fait la comparaison avec, genre... Tu te sens comme Jon Snow, genre, sur le top de son mur à regarder, genre, les marcheurs de la rue, puis t'es comme là... Yo, man, je vais vous décollisser, mais tu sais, au final, ils vous décrivent. Mais bref, j'avais comme le même feeling, genre, quand il y avait les gardes de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, genre... C'est les gardes de la bla 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 noire chose bien, genre... Qui, euh, watchaient la ville... Pour les marcheurs blancs. Bref, euh... Beaucoup d'espace, beaucoup d'espace. En même temps, je crisserais tellement des hamacs ici, là, c'est débile. Là-bas, vous voyez d'autres... D'autres monuments historiques, là, là. Euh... Des canons, je ne sais pas nécessairement si ce sont vrais. C'est là, d'avoir un bout de bois pour les soutenir. J'ai jamais, honnêtement, compris le principe. Genre, tu crisses de la poudre, c'est quoi, genre... Tu crisses de la poudre, tu mets le feu, ça crée une explosion, pis ils m'aiment mieux. Vraiment, je pense qu'ils sont peut-être vrais. Parce qu'ici, t'as l'air d'avoir comme la fille pour, euh... Tu sais, la petite tige que t'allumes, là. Ben, c'est quand même chouette qu'ils aillent laisser là. Vraiment, ça, je me demande si ça sert à quoi, là. C'est peut-être une maison pour les nains. Ah! Là, vous avez une vie quand même assez globale, hein. C'est genre direct que t'as mal là qu'il faut que tu rentres, genre... Pis à l'intérieur, là, t'as comme genre une petite salle où c'est gratuite à l'intérieur. Pis, euh... En tout cas, y'a comme des... J'ai quand même pas de temps pis... Là, c'est l'entrée pas pis... Ah, y'a le machin. C'est quand même cool, ils ont comme une double porte, genre... Je sais pas pourquoi le bateau... Ah, peut-être que le bateau, c'est pour faire allusion au bateau pirate. Ça ferait du sens. Ah, mon dieu, c'est peut-être un endroit pour faire pipi, ça. Mais j'imagine, genre, se mettre aussi un endroit pour pisser. Imagine juste le gars, genre, qui... Qui devait s'occuper, genre, de nettoyer à la piste. Genre, c'est que ça devait puer le crisse. Surtout, ça l'air encore enfermé, hein. Voici d'autres maisons de l'extérieur. Ben, honnêtement, on voit les câlissements de la couleur. C'est ça que j'aime bien, c'est, t'sais. Genre, ça passe du rouge au je sais pas trop quoi. Genre, genre, un verre bizarre. Blanc, bleu, blanc de nouveau. Avec un petit beige, blanc bleu. En fait, c'est sûr que je me trompe dans les couleurs aussi. Mais, euh... Bref, j'aime beaucoup leurs couleurs. Surtout le toit là, il est quand même assez cool. L'entrée comme un toit intérieur, genre... En tout cas, il est cool. J'aime beaucoup les arches aussi, là. Il y en a quand même beaucoup. Surtout la place principale. Un canon. Ça, ça l'air comme l'entrée. De la ville. Ils ont vraiment quand même super tout bien gardé. Parce que moi, je pense vraiment que les canons, de plus en plus, que je les vois, de plus en plus, c'est les originels. Ben, j'suis pas sûr. Mon dieu. Qu'est-ce qu'on sort, à ce qu'il paraît, il faut comme sonner la cloche. Pis le gars, il sait, genre, quand venir nous chercher. Parce qu'à ce qu'il paraît, genre, quand tu montres, il faut comme déborder une porte, genre, qui est quand même assez loin de son bureau. Peut-être, je dirais, une quinzaine de mètres. Pis... Pis ouais, ça, c'est comme une rue normale, classique. Dans le fond, il vient nous chercher là, pis c'est là qu'on rentre. Son bureau est comme... Par la bourre. En fait, j'pense qu'honnêtement, la cloche, ça devait être ça. Genre, mettons, quand il y a une attaque qui arrive, genre... Pis genre là, tu fais comme ding-dong, 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 pour alerter la ville, genre... D'après moi, je dirais qu'à la rigueur, c'est peut-être ça. Ah, regarde, une petite église dans le fond, là, là. Je pense que ça, c'est la plaza principale, si je me trompe pas, là. Je crois. Ah, d'ailleurs, ce qui est chouette, c'est genre, si je parlais genre, à la plaza principale, il y a comme... Si je parlais, soit à 8h05, tu sais, j'ai raté un peu hier, je suis commenté à 7h30 parce que j'étais écoeuré. Ça fait qu'à 8h, il y a comme un peu, euh... Comme tu disais, à Valladolid, genre, t'as comme... Une autre maison, là. C'est comme genre, une représentation sur mur ancien, là. Avec toute l'histoire de la ville, puis blablabili 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 blablabla. Fait que c'est censé être mon planer, ce soir. Je crois que je vais aller m'acheter un peu au cocola puis je vais regarder ça, hein. Donc, comme vous voyez, dans le fond, encore, il y a... Je pense qu'on va être à l'autre extrémité du mur. Fait que celle-là, elle se continue un peu, genre, là. Non, 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 non. D'autres touristes blancs. Ah d'ailleurs, en tout cas, le proband qu'on voit là me fait penser. Hier, j'ai vu qu'il y avait l'office de la francophonie à Campeche. Il avait l'air d'avoir des beaux locaux. Normalement, ça ne s'entendait pas nécessairement de rentrer. Ah oui, d'ailleurs, ça, vous voyez, il y a comme une petite statue, genre là. Genre, quand tu vois à chaque extrémité, il y a comme tout le temps des petites statues partout. Comme aussi, quand tu vas mettant à l'extrémité là-bas, genre, tu avais comme l'église. Puis quand tu rentres, tu mets des bancs, ils ont comme gardé le même pavé. Puis, vraiment, c'est l'allure. Ça s'en sent pas mal à l'autre. Donc là, on est comme à l'extrémité à droite. Encore des canons. Une autre cloche. Honnêtement, ils ont comme mis, genre, un petit fiel dessus d'après moi. Ça veut dire que j'ai le droit de la faire sonner. Pour le faire. Ça aérien, ça aérien. Ça aérien, ça aérien. Ça aérien, ça aérien. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Donc ça, je ne pense pas que je ne voyais pas rien là, c'est juste un autre grillage dans le fond, donc ça a l'air pareil à l'autre extrémité, juste si ça allait faire un tour en bas. Il y a une petite statue d'un visage, trop chou. Mon dieu. Je ne sais pas pourquoi mais elle a eu de la misère à partir, je faisais aller la corge, mais on dirait que ça faisait comme un angle droit, donc mettons un cling à l'intérieur de la cloche et ça ne voulait pas sonner. Ou comme généralement, tu lâches un lousse pour qu'elle remonte, puis elle fait piu! Puis tu sais, la... On va laisser un lousse dans la cosse et finalement, elle n'a pas voulu. Ça veut être genre six coups avant qu'elle fasse boum boum boum! Oh non. Oh toi! On va voir ce que ça donne de haut. Ah, tu as même des vrais mini escaliers! Trop chouette! Ah! Mon dieu que c'est dégueulasse! Il est vraiment gros en plus, là! Il est vraiment... Atroce! J'ai quasiment peur de regarder, en tout cas, sûrement faire la soupe dans Stérix là-dessus. C'est ce qui est dégueulasse! En même temps, je pense que je vais juste quitter parce qu'il est atrocé depuis là. Alors que ça me semblerait pas de regarder, genre, j'ai peur qu'il y ait d'autres là. C'est tellement pas beau comme animal, mon! En plus, il y a un gros son qui marche! Ça me demandait si c'était quoi! Donc, c'est pas mal ça pour le mur, le top, la vue... Donc, euh... L'extérieur de la ville, ça c'est... En tout cas, un centre! Je connais pas comment rien sur l'histoire, mais... Je dirais que la ville a été à la base bâtie ici, du haut de mon très grand jugement. Donc, euh... La ville à la base est mieux pour... Pour sauver l'intérieur de la ville, jadis, je suppose. Je vais voir ça quand c'est devenu plus... Plus grand! Plus peuplé! Puis que les vilains, plus la rate, on aurait pu venir! D'après moi, ils ont développé dans le fond là-bas! Du haut de ma grande perspicacité! Donc, euh... C'est pas mal ça! Voici un dernier look sur... Sur l'extérieur de la ville, puis les murs... Vu de l'extérieur... Une entrée... Yé! Donc, euh... C'est pas mal ça! Yow! ... C'est pas mal ça! C'est pas mal ça! Et... Sous-titrage ST' 501